Le dernier intervenant de la matinée, non des moindres, est donc Gilles Lavard, qui va nous parler des Amérindiens et qui va se poser une question à laquelle il va apporter une réponse, développer des réflexions. Les bonnes questions sont celles auxquelles il n'y a pas de réponse. Donc développer une réflexion autour de la question de savoir si les Amérindiens sont-ils bons, capables à penser l'État ? Merci. Bonjour à tous et merci à Yann et à Michel pour cette invitation. D'abord, c'est toujours un plaisir de venir à Nantes, surtout dans le château. Et puis j'apprécie énormément la perspective offerte par ce colloque. Et je m'avance en tant qu'américaniste avec beaucoup d'humilité par rapport aux spécialistes de l'Ancien Régime, dont j'ai toujours beaucoup à apprendre. Donc je suis très heureux d'être ici. Le titre de ma communication m'est inspiré par une phrase célèbre de Lévi-Strauss qui disait que les animaux, les animaux totémiques, n'étaient pas seulement bons à manger, mais aussi pour les Indiens d'Amérique du Nord, bons à penser. Parce que bon, c'est le totémisme sociologique, à ordonner ou à symboliser leurs propres relations sociales. Donc ici, la question « sont-ils bons à penser » concerne les Indiens, eux-mêmes, mais replacés dans le cadre d'une histoire atlantique et impériale. Alors, ce qui a été très bien établi par l'historiographie depuis une bonne trentaine d'années maintenant, c'est qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, en Nouvelle-France, les autochtones furent des partenaires militaires, économiques, sexuels ou autres, extrêmement utiles aux Français. Y compris donc à l'État français et à ses agents. Mais on peut se demander aussi, et c'est une toute autre question, s'ils contribuèrent, cette fois indirectement, ou plutôt à leur insu, à l'évolution de l'État monarchique, non pas tant comme modèle à suivre ou comme contre-modèle, mais comme matière empirique, à partir de laquelle bricoler ou repenser des usages. Cet État, à travers sa nébuleuse d'agents, disserte en effet abondamment sur les Amérindiens, réfléchir à leur mode de vie, les inventories, les classes, les catégories. Et de fait, on peut se demander si les conceptions de tous ordres que les Français se sont faites des Indiens, sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan commercial, sur le plan culturel, plus généralement, si toutes ces conceptions constituent une matière qui nous permette, ou pas, de mieux étudier l'État. Soit parce que cet observatoire amérindien, entre guillemets, permet de mieux répondre à des questions que l'historiographie de l'État ou l'historiographie impériale se pose déjà, soit parce que la prise en compte de cet observatoire amérindien nous pousse à poser de nouvelles questions. Alors parmi les questions déjà existantes, ou que cette matière amérindienne aide peut-être à poser, il y a par exemple une série de questions comme « Est-ce que les Français avaient un empire au XVIIe, XVIIIe siècle ? » Ou « La Nouvelle-France était-elle surtout conçue par le roi comme une province ou comme une colonie ? » Ou « La Nouvelle-France était-elle surtout le lieu d'une forte créolisation des identités ? » Ou plutôt le lieu de construction d'une nouvelle francité ? Quelle est la part du discours sur les Amérindiens dans l'invention des catégories raciales à l'époque moderne ? Et puis « La Nouvelle-France est-elle le lieu d'invention de nouvelles formes d'autorité, notamment dans la gestion de la différence ? » Ou est-on en présence d'un simple recyclage de vieilles recettes ? Alors « La Nouvelle-France semble être en tout cas un lieu paradoxal où à la fois on observe une aspiration parfois virulente à l'unification, à certains moments de son histoire en tout cas, comme dans les années 1660, et par ailleurs un lieu où l'absolutisme est extrêmement contraint parce que les formes de dialogue avec les Amérindiens sont de nature internationale ou diplomatique. Quand il ne s'agit pas de relations guerrières, de guerres, d'affrontements. C'est-à-dire que le roi, à la limite, peut tenter d'y agir en roi suzerain, mais beaucoup plus difficilement comme un roi magistrat. On parlait hier de zone grise. Il faudrait plutôt ici parler, si on s'intéresse à la souveraineté en Nouvelle-France, de trous noirs. Alors, je vais d'abord faire un certain nombre de remarques générales, un petit peu dans le désordre, et puis je dresserai un rapide état des lieux, si j'ai le temps, des chantiers en cours depuis quelques années, et peut-être des pistes qui pourraient être suivies. Je suis évidemment ouvert à vos remarques. Ce bilan historiographique est encore en chantier. Peut-être en partie, et ça me donne une excuse commode, parce que précisément le champ ou le sous-champ dont je parle n'est guère constitué. Alors, je précise que je parle ici surtout des Indiens de la Nouvelle-France, et plus spécifiquement du Canada. Je ne vais pas beaucoup parler de l'Acadie, ni de la Louisiane, mais il faudrait les inclure, par manque de temps, mais il faudrait aussi les inclure dans tous ces questionnements. Il faudrait aussi inclure d'autres régions de l'Amérique française, notamment la Guyane, dont l'historiographie est sous-développée, à mon sens, et qui pourrait appeler des comparaisons extrêmement utiles. Alors, la première remarque générale, c'est qu'il me semble que la question que je pose aujourd'hui, donc les Amérindiens sont-ils bons à penser l'État, est assez peu formulée comme telle dans l'historiographie. Cela ne veut pas dire, évidemment, j'y reviendrai, que l'historiographie, l'historiographie de la Nouvelle-France, n'y a pas déjà apporté un certain nombre de réponses. Si la question a été peu posée, c'est parce qu'elle implique de croiser deux courants historiographiques qui, pendant longtemps, n'ont eu aucun rapport, et qui n'ont encore qu'un rapport, finalement, très ténu, me semble-t-il. D'une part, l'histoire des Amérindiens, et d'autre part, l'histoire de l'État, ou de la construction de l'État à l'époque moderne. Alors, pour rappel, l'histoire des Indiens d'Amérique du Nord, c'est un champ qui s'est particulièrement développé depuis les années 1970-1980. C'est devenu un champ à part entière à cette époque. Et on a fait des autochtones des acteurs de l'histoire avec leur stratégie propre, plutôt que de les voir comme, traditionnellement, diversement des obstacles, de simples victimes ou de simples auxiliaires de la colonisation. Et puis, pour mieux comprendre et interpréter leur conduite, on a mobilisé les méthodes de l'ethno-histoire. On s'est donc appuyé sur l'anthropologie. Quant à l'essor de l'historiographie de l'État, il y a des personnes plus compétentes que moi ici pour en parler, mais simplement, pendant très longtemps, on s'est peu interrogé sur la construction de l'État moderne par le biais de questions portant sur l'objet historique du gouvernement, entre guillemets, des Amérindiens. Un objet historique qui, d'ailleurs, était une catégorie des acteurs des XVIIe, XVIIIe siècles quand on parlait de gouvernement des sauvages, gouverner les sauvages. Alors, deuxième remarque, pourquoi peut-il sembler intéressant de faire une histoire de l'État à travers les Indiens ? Je répondrai un peu naïvement qu'il me paraît difficile, quand on fait l'histoire de la Nouvelle-France, de mettre de côté les Autochtones. Si l'on s'interroge dans le cas d'une histoire atlantique sur ce qui distingue le milieu colonial du Royaume ou de la métropole, dans le cas du Canada, pour ce qui relève des pratiques de l'État, il y a un certain nombre de choses qu'on peut mentionner. Bien sûr, la distance, le gouvernement à distance, les problèmes de la distance-temps, ça a été évoqué tout à l'heure, à fortiori pour un commandant qui se trouverait à Michil-Makinac, au Détroit, des lacs hurons et supérieurs, donc au cœur de ce qu'on appelait les pays d'en haut à l'époque. Vous imaginez le temps pour que les lettres et les instructions circulent de Versailles jusqu'au Grand Lac. Il y a aussi, pour le milieu colonial, les spécificités d'ordre juridique qui se consolident surtout à partir de la fin du XVIIe siècle avec le système de l'exclusif, par exemple, avec aussi l'esclavage, puisque la notion de sol libre l'interdit théoriquement, en tout cas, en métropole. Mais ce qui distingue le plus, je reviens à mon sujet, me semble-t-il la Nouvelle-France de toutes les provinces du Royaume, si tant est que la Nouvelle-France appartienne pleinement au Royaume, c'est la présence des peuples amérindiens. Et pas seulement dans les pays d'en haut, où circulent des coureurs de bois, des missionnaires, des soldats des troupes de la marine aussi, mais également au cœur de la société coloniale dans la vallée du Saint-Laurent. Yann Grabowski, par exemple, a montré dans des travaux dans les années 90, sa thèse sur Montréal et des articles sur Trois-Rivières, qu'il y avait des interactions très étroites entre les colons, d'une part, et les autochtones, d'autre part. Du point de vue royal, il y a là, avec la présence des amérindiens, une sorte de coefficient d'altérité, évidemment beaucoup plus fort qu'avec des Bretons ou des Provençaux, même si le discours sur la sauvagerie, sur la plume des élites, existe de part et d'autre de l'Atlantique. Du coup, si la monarchie doit déployer ses institutions, elle ne le fait pas sur un terrain neuf. Alors, terrain neuf, oui, peut-être, au sens où on ne trouve pas sur place des noblesses frondeuses ou des élites francophones sur lesquelles s'appuyer pour établir les institutions, mais non au sens où il existe des coutumes locales, celles des Amérindiens, des formes d'usage du territoire, donc des souverainetés concurrentes par rapport à celles que le roi veut établir dans l'espace nord-américain. Et par rapport au sujet qui nous préoccupe, les autochtones présentent une double caractéristique. Ce sont des autochtones, donc les habitants du lieu, que les Français appellent sauvages de façon générique, qui est un terme parfois péjoratif, parfois pas, ça dépend des documents, donc avec leur système politique, avec leur culture plus généralement, avec leur langue aussi. Il faut bien comprendre que lors des négociations, lors des conférences, lors des discussions de la vie quotidienne, dans 99% des cas, les discussions se passent dans des langues amérindiennes. Donc, des langues de la famille algonquienne, des langues de la famille iroquoyenne, d'où l'importance cruciale des interprètes, comme par exemple lors de la Grande Paix de Montréal de 1701, dont on voit une représentation ici, où il y avait 5 interprètes qui traduisaient les harangues amérindiennes, un 4 jésuites et un voyageur ou traiteur du nom de Nicolas Perrault. Le deuxième élément, deuxième caractéristique, pour ce qui est du politique, ce sont des sociétés sans État. Les Indiens qui interagissent avec le représentant de la Nouvelle-France sont habituellement décrits dans les sources comme sans roi, sans foi, ni loi. Ils sont donc vus comme des peuples du manque, du vide, un vide qu'il faut combler par la suggestion au roi, à ses lois, et au catholicisme. Alors, reprenons cette rhétorique du sang, SANS, certains anthropologues ont pu parler aussi de sociétés, de sociétés, excusez-moi, et je pense ici à Pierre Clastres, de sociétés contre l'État. Pierre Clastres, qui a construit le paradigme de la chefferie, son pouvoir, explique que ces sociétés empêchent l'émergence de chefs qui joueraient au chef, au fond, et conjureraient le risque d'une dérive vers ce qu'il appelle le pouvoir, conçu ici comme intrinsèquement coercitif, donc vers l'État. Alors, même si ce fonctionnalisme clastrien est discutable, il a le mérite de montrer certaines caractéristiques de la chefferie dans l'Amérique du Nord-Est, c'est-à-dire que le chef est avant tout quelqu'un de généreux et quelqu'un de beau-parleur qui assoit son pouvoir sur ses capacités oratoires, notamment, et qui, par ailleurs, n'a aucun pouvoir de coercition. Troisième remarque, un mot sur les sources. De façon générale, l'existence de ce qu'on appelait la Nouvelle France reposait sur des alliances amérindiennes très étendues qui expliquent la production de nombreuses sources. Donc, la correspondance entre les administrateurs et Versailles, les pièces se comptent par dizaines de milliers, 14 000 rien que pour la série C11A comme le signale Thomas Vigne. A cela s'ajoutent les relations démissionnaires, les récits de voyage et les archives judiciaires qui impliquent les autochtones comme accusés ou comme témoins. Donc, on a des sources étatiques en bonne partie qui nous plongent dans les aléas et les improvisations de la construction d'une province en Amérique du Nord. Pour ce qui est du Canada, en termes de production de sources, il y a une césure importante dans les années 1660. On y revient toujours. On insiste alors, en quelque sorte, à la prise en charge textuelle des Amérindiens par les agents de l'État. de nombreuses lettres, mémoires et pièces diplomatiques circulent de Québec vers Versailles, vers les bureaux du secrétariat de la Marine. Ce transfert s'applique, par exemple, pour ce qui est de la retranscription des paroles ou des harongues amérindiennes. On en trouve dans les relations des jésuites dans les années 1630, les années 1770. Mais la chose est systématisée. La transcription de ces paroles est systématisée à partir des années 1770-1780 pour des raisons de gouvernement dans les archives destinées au bureau de la Marine. Si j'ai le temps, j'en redirai un petit mot. Cette césure se renforce dans les années 1680 quand l'expansion dans les pays d'en haut dont je parlais tout à l'heure prend une tournure plus officielle. Dans les années 80, en fait, 1680, il y a, à mon sens, une double évolution, une sorte de passage de la colonie à l'Empire colonial en Amérique du Nord pour ce qui est de la Nouvelle-France. Donc, avec d'un côté l'étuelement de la notion de civilisation, l'ère du pessimisme par rapport à la possibilité de franciser les Amérindiens. Et ça prépare le passage à la racialisation de l'identité amérindienne qui s'effectue au cours du XVIIIe siècle. Et de l'autre, donc cette expansion dans les pays d'en haut qui conduit à une forte dépendance économique, géopolitique du pays d'en bas, la Vallée-Saint-Laurent, par rapport aux pays d'en haut, mais aussi à l'extension du nombre de nations, les renards, les miamis, les putewatamis, les maskoutins, les dojiboués, les outaouais, etc. Ces nations amérindiennes qui vont peupler l'imaginaire impérial. Il y a une expression qui apparaît sous la plume du gouverneur Denonville en 1685, qui a été relevée par Michael Wiggen dans son livre qui s'appelle Infinity of Nations, et par Alexandre Dubé dans un article de 2013. Denonville parle d'une infinité de nations que l'on découvre tous les jours. Des nations dont il faut identifier, classer, et qui sont, à ce titre, destinées à faire partie de l'Empire français. A cet égard, une dernière remarque générale. Il existe deux façons de s'intéresser aux Indiens d'Amérique. La première façon, c'est de les étudier d'un point de vue ethno-historique, anthropologique, c'est-à-dire s'intéresser à leur culture, et en retour, à ce que ces cultures peuvent nous apprendre sur l'humain. C'est le vieux projet de Lévi-Strauss que l'on peut colorer d'un intérêt pour l'histoire, par exemple, en restituant les temporalités de la colonisation. Puis la deuxième façon de s'intéresser aux Amérindiens, c'est d'étudier les représentations qui sont construites en Occident à leurs propos. Donc tous les processus de fabrication de l'indianité. La formulation la plus connue, la plus radicale de ce processus de fabrication de l'indianité, c'est bien sûr la figure du bon sauvage. Je vais y revenir. Donc on est là dans le domaine de l'histoire des idées européennes et non pas de l'histoire des Indiens à proprement parler. Mais en réalité, ces deux approches me semblent indissociables. L'une ne va pas sans l'autre. En effet, le projet de connaissance des Indiens d'Amérique repose en bonne partie sur ces sources écrites européennes, sur ce qu'il faut décrypter. Et en même temps, une anthropologie historique de l'état colonial doit aussi passer par un intérêt pour les perceptions autochtones. Pourquoi ? Parce que les acteurs de l'époque eux-mêmes en tenaient compte quand ils interagissaient avec eux. On doit donc essayer de le faire aussi quitte à dire que ces acteurs de l'époque se trompaient parfois dans leur façon d'interpréter les conduites amérindiennes. Alors, si je me lance avec le peu de minutes qui me reste dans un rapide survol de l'historiographie, j'aimerais commencer par dire avant d'en venir aux approches les plus récentes qu'il y a des travaux depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs décennies qui de façon incidente ou de biais mêlent histoire de l'état et histoire des indiens. Donc le principal chantier, premier point, surtout celui des littéraires, j'en parlais tout de suite, c'est l'étude du bon sauvage qui a pu servir d'instrument de critique de l'absolutisme de Gilbert Chinard dès 1913 à Réal Ouellet, spécialiste de la Hontan qui parle dans ses dialogues avec un sauvage d'un huron imaginaire à Dario qui est d'ailleurs inspiré d'un huron de Cher et Dos qui a participé à la Grande Père de Montréal et qui s'appelait Kondiaronc. En passant par les travaux de Michel Duches, la littérature sur ce point est extrêmement abondante. Je renvoie aussi un article de Jean-Marie Apostolides, excellent, où il suggère que le bon sauvage prend à l'époque des Lumières la place que le fou du roi tenait jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire celui qui sert à mettre à nu les tares de la société française ou les plaies du système. Le bon sauvage, deuxième domaine de l'histoire coloniale où apparaissent depuis longtemps les Indiens sont les conflits impériaux. Bon, par exemple, William Eccles, dans sa biographie de Frontenac qui date de 1959, je crois, parle beaucoup des Amérindiens parce que forcément, les sources en parlent énormément et Frontenac était amené à interagir très souvent avec eux. Et précisément, c'est souvent dans le cadre de biographies de grands personnages ou ce qu'on appelle comme tel, c'est-à-dire des gens qui gouvernent, que la question des Amérindiens s'est posée. Je peux citer aussi la biographie de Yves Zolvany sur Rigaud de Vaudreuil en 1974. Troisième thème, celui de l'insertion des autochtones au sein de la société française, la société coloniale, qui a surtout été abordée à travers des questions portant sur l'évangélisation, du moins à partir des années 70-80, les travaux de Bruce Trigger, de Denis Delage, de Cornel Jenen, Alain Boullieu ou plus récemment de Alan Greer. Il faut préciser ici que s'agissant de l'histoire de la Nouvelle-France en rapport avec les Amérindiens, ce thème de la religion a longtemps prévalu dans l'historiographie, peut-être au détriment de celui de l'État. En partie parce que la focale a longtemps été mise sur la première moitié du XVIIe siècle. Or, les sourds de cette époque concernant les autochtones sont surtout celles de religieux, des jésuites notamment, et des sources facilement accessibles depuis l'édition de Twetz à la fin du XIXe siècle. Autre thématique liée à la précédente, mais qui introduit davantage la question de l'État, c'est celle de la francisation. Il y a un certain nombre de travaux, notamment ceux de Cornel Jenen dans les années 70 et 80. Il y a eu aussi un intérêt plus récent pour l'histoire des traités, surtout dans les années 90, dans le contexte de l'essor des revendications autochtones au Québec. Par exemple, la crise d'Oka de 1990 entre les Iroquois, les Mohawks et la police montréalaise. Et puis, plus généralement, dans les années 90, il y a eu un renouvellement historiographique sur la question du statut des autochtones, notamment au regard de la justice coloniale. Les travaux de John Dickinson, de Jan Grabowski, de Denis Delage, un ou d'autres, qui montrent qu'il y a une sorte de justice parallèle qui s'applique aux autochtones parce que cette justice doit tenir compte de l'importance militaire des alliés autochtones. Alors, ces auteurs, certes, sauf exception, ne développent pas de véritable réflexion sur l'État, ou plutôt sur l'État impérial, parce qu'ils ont un intérêt limité pour le cadre atlantique. Ce cadre atlantique que Catherine Desbarra appelait de ses voeux début des années 2000 dans un article intitulé « La question de l'État en Nouvelle-France ». Et de fait, le croisement récent entre histoire de l'État et histoire des Indiens est surtout à mettre au crédit de l'essor des études impériales, surtout depuis une quinzaine d'années. L'Empire est peut-être devenu une sorte de chénon manquant entre l'historiographie des Indiens, d'une part, et l'historiographie de l'État, d'autre part. L'idée, ou l'hypothèse de travail qu'on pourrait formuler à la base de tout ce chantier, c'est qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, traduire l'Amérique, donc traduire les mondes amérindiens, c'est d'une certaine façon aussi inventer l'Empire et contribuer par ce biais à la fabrique de l'État et de ses catégories. Je prends un exemple rapide des interférences atlantiques en revenant aux années 1660 et plus précisément les années 1665-1667 qui concernent les Iroquois. Louis XIV mentionne dans ses mémoires pour l'année 1666 les Iroquois avec qui la guerre est déclarée. Il parle de la soumission entre guillemets de ces amérindiens parce qu'il y a des traités qui ont été signés en 1665-1666 et puis l'année suivante encore qui, dit-il, dans la vraisemblance, assurant pour toujours le repos des colonies françaises. Or, le roi évoque cet épisode au milieu d'autres glorieuses, soi-disant glorieuses, opérations politico-militaires dont la mise au pas des barbaresques en Méditerranée dans un contexte idéologique marqué par le messianisme royal et l'esprit de croisade contre le Turc. Et d'ailleurs, le jésuite Paul Lejeune parle quelques années plus tôt, en 1661, à propos de la guerre contre les Iroquois. Il parle, je cite, d'une heureuse croisade qui peut signaler la piété et le courage des Français contre ce petit Turc de la Nouvelle-France. Et au rayon diplomatie, cette fois, en 1667, Louis XIV fait imprimer les trois traités avec les Iroquois qui ont été signés en 1665 et 1666. Or, fait remarquable, le roi y est désigné comme l'empereur de France, paix accordée par l'empereur de France aux Iroquois. Pour rappel, Louis XIV est le dernier bourbon à avoir nourri des prétentions à la couronne du Saint-Empire. Et de fait, cette titulature témoigne de l'insertion de l'espace colonial américain dans les problématiques impériales de l'Ancien Monde. Plus peut-être qu'elle ne crée de vision impériale proprement coloniale. Il n'y a pas alors d'adéquation véritable entre le rêve impérial de Louis XIV en Europe et la réalité d'un empire colonial en construction par-delà les mers. Reste qu'à travers les relations qui sont nouées avec d'autres peuples du monde qui sont pensées comme inégales à travers, par exemple, la notion de protection, Louis XIV dispose d'arguments supplémentaires pour hisser sa maison royale au-dessus du Saint-Empire et de tous les autres royaumes de la Terre. Louis XIV est roi dans son royaume et à l'extérieur de celui-ci, il peut se targuer du titre d'empereur, autrement dit de roi des rois. En somme, les traités exotiques, un peu curieux, dit un ministre de Louis XIV, qui sont signés aux confins de la Terre, servent à alimenter la propagande en faveur du roi impérial. Alors, il y a deux, si je reviens un peu à l'historiographie, il y a deux métaphores qui ont été récemment mobilisées par les historiens pour penser les ajustements de l'État dans l'Outre-mer. Il y a la notion de laboratoire ou de terrain d'expérimentation des usages et des pratiques de l'État. Et il y a aussi la notion de bricolage, on en a parlé avec Catherine tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Mais parmi les thèmes qui sont abordés dans cette perspective du laboratoire et du bricolage, il y a celui d'abord de la souveraineté. La réflexion sur l'intégration des autochtones permet, au fond, de discuter la frontière entre ce qui relève dans la conception monarchique du national, je ne sais pas si le terme est juste, le roi et les provinces, d'une part, et d'autre part de l'international, le roi et les autres princes. Une notion dont la différence ne va pas nécessairement de soi au XVIIe, XVIIIe siècle. De fait, en Nouvelle-France, on a peut-être à l'oeuvre sur le plan rhétorique deux conceptions de la souveraineté qui sont en tension. D'une part, la souveraineté citoyenneté, parce qu'il y a l'espoir au XVIIe siècle d'intégrer les autochtones qui se convertissent et d'en faire des naturels. Et d'autre part, la souveraineté suzeraineté, qui serait une intégration plus pragmatique et plus lâche des populations autochtones. Par exemple, le traité avec les Iroquois et d'autres groupes autochtones comme les Hurons et les Algonquins en 1665, c'est vraiment un traité qui bricole, pour reprendre ce terme, avec une triple rhétorique, la suggestion, en faire comme ses propres sujets, dit le document, la féodalité, avec le terme vasselage, et la sphère internationale, avec le terme de protection, comme lorsqu'un prince plus puissant, tel le roi de France, en protège un moins puissant. En même temps, c'est la métaphore qui sera dominante par la suite, comme lors de la paix de 1701, c'est la métaphore du père et de ses enfants amérindiens. Dans les Harangues, les amérindiens s'adressent aux gouverneurs de la Nouvelle-France, aux nonciaux, la Grande Montagne, comme leur père. Et inversement, le père s'adresse à ses enfants. Et puis, donc, des enfants, d'une part, dans toute cette rhétorique diplomatique, et puis, des alliés subordonnés. Donc, protégés par le roi. Alors, il y a un autre thème, après celui de la souveraineté, il y a la question de la race. Bon, il y a les travaux de Saïla Belmessous, les travaux de Guillaume Aubert, qui montrent qu'il y a une évolution des conceptions françaises entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. On passe d'un préjugé, pour reprendre les termes de Belmessous, d'un préjugé, préjugé, pardon, culturel, vers un préjugé racial qui se cristallise au cours du XVIIIe siècle. Puis, j'en viens aux questions qui relèvent davantage des pratiques diplomatiques de l'État impérial dans un contexte interculturel. Il y a un aspect qu'a souvent été étudié depuis les années 80-90, c'est la politique des cadeaux aux chefs amérindiens et l'importance du budget qui leur est consacré. Les travaux de Jenen et les travaux de Catherine Débarra, entre autres, peuvent être cités. On a pu aussi essayer de faire l'anthropologie historique des comportements des agents de l'État en contexte d'interaction avec les amérindiens, ce qui consiste à étudier les rituels et les gestes de l'alliance franco-amérindienne, non seulement comme des lieux où on s'adapte à l'autre, mais aussi comme des lieux où on actualise sa propre culture ou son propre habitus. J'aime souvent prendre l'exemple du gouverneur Frontenac qui, lors d'une conférence similaire à ce que vous voyez sur cette image, en 1690 à Montréal, se met à prendre le casse-tête, le tomahawk et à aller danser avec les amérindiens pour les inciter à faire la guerre contre les Iroquois. On est là, en même temps, dans la politique spectacle telle qu'elle peut exister dans une certaine mesure aussi à Versailles, puisque la danse, comme on le sait, est un acte de gouvernement. Donc, en dansant, Frontenac gouverne et ne fait pas simplement s'adapter, c'est pas simplement de l'adaptation, c'est aussi de l'actualisation de l'usage qui sont les siens. Et puis, il faudrait aussi évoquer les travaux sur la guerre, les travaux sur l'esclavage et j'aimerais terminer en évoquant les travaux qui s'intéressent à la constitution d'un imaginaire impérial. J'ai effleuré le sujet tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce que, dans les bureaux de la marine, on peut lire qui permettent d'appréhender cet univers nord-américain ? Je prendrai l'exemple des paroles ou harangues, qui est un aspect qui reste peu étudié, me semble-t-il, même s'il faut renvoyer aux travaux pionniers d'André Vachon qui avait écrit un petit livre sur l'éloquence indienne. Le terme paroles utilisé par les Français est sans doute bien adapté, puisque si on généralise, on pourrait dire que les Amérindiens, s'ils ne sont pas, en tout cas pour ce qui est des hommes, des gens volubiles, parce qu'il y a, Lévi-Strauss en parle, une forme de rétention orale chez eux, dont parlent certains ethnologues, ils déploient bien une culture de la parole. Celui qui parle bien et celui qui a du pouvoir, comme je disais tout à l'heure. Ça reste un terrain d'enquête qu'il faudrait mener dans une perspective chronologique, comparer les discours tels qu'ils sont retranscrits par les jésuites, par exemple, puis ensuite par les agents de l'État un petit peu plus tard, dans une perspective aussi comparative, Canada, Acadie, Louisiane, et le tout replacé dans un contexte atlantique. Je pensais à ce qui a été dit hier sur les harangues, discours tissés de lieux communs avec reconnaissance de l'autorité du roi. On pourrait dire que les discours de la Grande Paix de 1701, tels qu'ils sont retranscrits par les scribes, semble-t-il, résument beaucoup les propos des Amérindiens et il y a une forme de standardisation du propos où tous les autochtones disent nous sommes attachés à notre père, nous nous réjouissons, je me réjouis, dit un chef, de mettre cet amas de haches dans la terre, etc. Donc, il faut faire la part de ce qui a été effectivement dit et ce qui est peut-être reconstruit en partie par la culture rhétorique des agents de l'État. C'est une question difficile parce qu'il y a aussi des scribes qui disent que tout est retranscrit mot à mot, notamment dans les sources louisianaises. Il y a aussi la question... Je vais m'arrêter. Je ne vais pas être brutal. C'est juste une suggestion. Mais j'obéis. Juste quelques mots de conclusion. en trois points. Les Indiens attestent bien à mon sens de l'existence d'un empire en formation puisqu'on invente des formes de souveraineté, on bricole des formes de souveraineté différenciée, feuilletée, qui ne reposent pas nécessairement sur une volonté absolue d'assujettissement. Cette diplomatie du lointain constitue aussi pour le roi une forme particulière de gouvernement des peuples qui banalise le principe de la diversité linguistique, culturelle et juridique qui est constitutive du royaume. La confrontation avec les sauvages, c'est une sorte de test transatlantique de la souplesse monarchique à l'égard des particularismes locaux. Et en même temps, il y a une logique de conquête qui crée des tensions, qui crée des frictions, soit parce qu'on veut établir la souveraineté par rapport à d'autres puissances coloniales, soit parce qu'il y a l'espoir qui reste de soumettre et puis à certains moments de franciser les Amérindiens. Et je crois que tous ces questionnements pourraient être approfondis d'abord en comparant plus systématiquement avec ce qui existe dans le royaume, en comparant plus systématiquement, je l'ai déjà dit, toutes les régions de l'Amérique française, Guyane incluse, et ultimement, il faudra aussi comparer avec d'autres régions de l'empire colonial français dans d'autres régions du monde, les comptoirs en Afrique ou en Inde, pour vraiment voir comment fonctionne cet état impérial. Voilà, je vous remercie. Merci, merci pour cette communication, ce grand tour d'horizon qui m'inspire finalement à moi une question, c'est l'État est-il bon à penser les Amérindiens finalement ? On peut retourner un petit peu la question du titre.